Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide concernant les déplacements vers la Hongrie. Alors, je ne vais pas vous parler des protocoles et tout ça, parce qu'en fait, je m'en fous, et puis chacun peut faire ses propres recherches là-dessus. Je vais plutôt vous parler des vignettes, etc. Cette vidéo s'adresse aux gens qui doivent traverser l'Allemagne et l'Autriche. Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, le prix de l'essence est beaucoup moins cher que partout ailleurs en ce moment. Là, ce sont les prix d'une station essence que j'ai prise en photo en Allemagne ce week-end. Et ce n'était pas la station essence la moins chère que j'ai trouvée. J'en ai vu une qui était à 3 centimes de moins que la photo que vous voyez là. Donc, il faut vraiment faire des comparaisons. Mais bien évidemment, il ne faut pas faire le plein sur l'autoroute. Ça, c'est une règle, n'est-ce pas ? Et puis en Allemagne, de toute façon, ce n'est pas très compliqué, parce que comme l'autoroute n'est pas payante, vous pouvez toujours sortir de l'autoroute pour faire le plein. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, l'autoroute en Allemagne est gratuite, comme nous le savons tous. Mais par contre, en Autriche, elle est bien évidemment payante. Alors, je vais vous parler ici de la vignette automobile autrichienne et de ses tarifs. Alors, pour les voitures classiques, donc moins de 3 tonnes et demie, le prix, comme vous voyez, est de 9,40 euros pour 10 jours et 27,40 euros pour deux mois ou 91,10 euros pour un an. Bien évidemment, il n'est pas possible d'acheter une vignette pour une seule journée. Par contre, maintenant, en Autriche aussi, ils ont décidé de commencer à faire la vignette digitale pour ne pas devoir coller sur le pare-brise. Vous pouvez aller voir sur le site que vous voyez ici affiché. Et comme vous voyez, la vignette, il faut la commander au moins 18 jours avant de partir en vacances. Autre chose, il faut que vous sachiez qu'en Autriche, il y a quand même des tronçons, comme vous voyez ici, qui n'ont pas besoin de vignettes. Donc, en gros, ce sont des autoroutes gratuites. Donc, je vous laisse voir ici quelles sont les autoroutes gratuites, mais je vais vous en spécifier une parce que c'est une que je prends assez régulièrement. C'est le petit tronçon d'autoroute qui se trouve en Autriche entre la Suisse et l'Allemagne et qui est gratuite. Donc, il ne faut pas payer, si jamais vous passez par la Suisse et que vous traversez un petit bout d'Autriche pour pouvoir aller en Allemagne, il ne faut pas payer l'autoroute. Alors, je vais vous montrer exactement sur la carte quel est le tronçon qui n'est pas payant. Regardez ici, là, je l'ai mis en gros et vous voyez que de tout près, là, on prend l'autoroute entre Rohrenheims et Lindau et ce tronçon d'autoroute en Autriche. C'est totalement gratuit. Donc, il n'y a absolument pas besoin d'acheter de vignettes pour passer sur ce petit tronçon-là d'autoroute. Pour les autres tronçons d'autoroute en Autriche qui sont gratuits, regardez l'imprime écran que je vous ai montré tout à l'heure. Tout est noté dessus. Pour ce qui est de la Hongrie, alors, attention, attention, il y a énormément de déconvenus en Hongrie concernant la vignette d'autoroute. Et pour éviter toutes ces déconvenues, le mieux est encore de l'acheter en ligne, comme vous pouvez voir ici. Par exemple, le lien que je vous ai mis ici est plus cher que le lien des autoroutes officielles hongroises. Mais par contre, ça a l'avantage d'être écrit en français. Parce que si vous allez sur le lien officiel des autoroutes hongroises, c'est soit allemand, soit anglais, soit hongrois. Donc, si vous ne parlez aucune de ces langues à part le français, vous allez payer plus cher. Vous pouvez aller voir sur ce site-ci. Alors, ce site est écrit, comme je vous ai dit précédemment, en hongrois, en allemand, en anglais ou en roumain. Vous voyez là les drapeaux. Et sinon, les prix ne sont pas du tout les mêmes que sur le site que je vous ai montré précédemment, comme vous pouvez le voir. Et en plus, ici, vous pouvez cliquer sur Teubhavi Matriza et vous pouvez avoir plusieurs autres mois de vignettes d'autoroutes et pas seulement un mois ou un an. Donc, voilà. Ensuite, en Hongrie, les autoroutes sont tronçonnées. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une vignette pour seulement certaines régions d'autoroutes. Elles sont tronçonnées par région. Donc, il y a le Pestmégep, par exemple. C'est la région de Budapest. Puis, il y a plein d'autres médias, ça s'appelle. C'est des régions. Et donc, toutes ces autoroutes peuvent s'acheter une par une à l'année. Donc là, j'aurais pu cocher quelque chose et puis mettre ici que ma plaque est française. Mettre le numéro de la plaque. Mettre de quelle date à quelle date on va avoir la validité. Évidemment, c'est pour un an. Donc, la date de fin se met automatiquement. Et puis, vous remplissez tout ça. Et vous pouvez acheter à l'année juste pour une seule portion d'autoroute. Il me semble que c'est entre 5 et 6 000 forint pour l'année entière. Juste pour un tronçon d'autoroute. Donc, c'est entre 5 et 6 000 forint par tronçon, bien évidemment. Et ces tronçons d'autoroute s'achètent forcément uniquement à l'année. Ça ne peut pas s'acheter juste au mois ou des trucs comme ça. Si vous ne souhaitez pas l'acheter en ligne, mais que vous l'achetez donc dans une station essence, faites super attention premièrement à la plaque d'immatriculation que la personne travaillant dans la station essence va noter pour être sûr et certain qu'elle correspond à votre plaque d'immatriculation dans votre pays. Si vous achetez juste une vignette pour 10 jours, un mois ou un an, c'est bon. Normalement, à part regarder la plaque d'immatriculation, rien d'autre ne devrait être à regarder puisque c'est pour toute la Hongrie en entier. Par contre, si vous achetez une vignette d'autoroute pour une autoroute spécifique ou une région spécifique, un média, là, il va falloir que vous vérifiez bien que la personne qui a enregistré votre vignette l'a bien fait pour la région que vous avez demandé, surtout si vous demandez plusieurs régions. Parce que, par exemple, parfois, il est moins cher de prendre des vignettes à l'année par région quand on sait qu'on va seulement à Budapest et au lac Balaton, plutôt que de prendre la vignette à l'année pour toute la Hongrie. Donc, il faut bien, bien vérifier, parce que je connais énormément de personnes qui ont eu des déconvenus, soit avec la plaque d'immatriculation qui a été mal rentrée, soit le pays de la plaque d'immatriculation a été mal rentré, soit les régions ont été mal rentrées, soit on vous donne deux fois la même région pour la même plaque d'immatriculation, le même jour, à la même heure, et ça ne choque personne. Enfin, bref, il faut super bien vérifier, parce qu'après, ils vous font signer un papier comme quoi vous êtes d'accord avec ce que vous achetez et vous pourrez faire des pieds et des mains. On ne vous remboursera rien. Même si le mec de la station essence s'est trompé, ça va être votre problème et votre faute. Je parle en connaissance de cause. Et donc, nous allons finir sur le prix de l'essence en Hongrie. Vous allez voir afficher ce qui est affiché là à votre écran en ce moment même et vous allez vous dire « Yes, c'est génial ! En Hongrie, l'essence, elle ne coûte presque rien ! » Eh bien, non, détrompez-vous ! Ces prix que vous voyez affichés ne sont là que pour les Hongrois avec une plaque d'immatriculation hongroise. Ça ne s'applique même pas aux Hongrois qui travaillent à l'étranger et qui ont des plaques d'immatriculation étrangères. C'est ballot ! Et donc, pour moi-même et vous-même qui n'avez pas une plaque d'immatriculation hongroise, puisque je ne l'ai pas non plus, nous avons un prix qui est à peu près le double de celui-ci. C'est à peu près 800 forint le litre. C'est pour ça qu'en tout début de vidéo, je vous ai vivement conseillé de faire votre plein en Allemagne ! Je sais, c'est dégueulasse, il y a deux poids deux mesures, blablabla, au sein de l'Union Européenne, etc. Oui, je sais, je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui fais les lois. Moi, je ne fais que vous donner les informations. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et à très bientôt pour un nouveau cours de hongrois. Ciao, bye bye !